Bonjour, je suis Amélin et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La leçon d'aujourd'hui, on va vous présenter deux concepts, les genres littéraires et les types de textes. Ces deux termes, les élèves ont tendance de confondre entre les deux. Les principaux genres littéraires sont quatre. Le roman, le riwaye, le théâtre, la poésie, la chère et l'autobiographie, la syrie, la datie. Le roman, le riwaye, est caractérisé par plusieurs traits. Premièrement, on trouve beaucoup de personnages, chersiaires, adides. Beaucoup d'éveillements aussi, aحداثes quatrières. Et aussi, beaucoup de rebondissements. العديد والكثير من التحولات التي ستؤدي بنا في النهاية إلى آخر القصة. Le deuxième genre maintenant, c'est le théâtre, المسرح. Il y a un dialogue entre des personnages. Ce dialogue-là, il est fait pour être joué sur scène. Et il y a un dialogue entre des personnages. Un exemple de pièce de théâtre, Antigone de John Anhui. Antigone, c'est déjà un théâtre qui est écrit avant d'être joué sur scène. Et un Antigone, il kative al-Faransi John Anhui. Il y a un dialogue entre des personnages qui se sont déjà écrits avant d'être joué sur scène. Le troisième genre littéraire, c'est la poésie, la poésie. C'est un ensemble de poèmes. C'est un ensemble de poèmes. Ce genre littéraire, c'est un genre dans lequel l'auteur parle de sa vie. Il teحدث عن حياته الخاص. Et aussi, il présente, premièrement, des dates, بمعنى أنه يحدد في كتابه توريخ حقيقية وأيضاً أمكنا حقيقية Des lieux qui sont réels. Ces quatre genres que je viens de dire, romans, théâtre, poésie et autobiographie, on peut aussi ajouter deux autres qui sont aussi très intéressants. La nouvelle, القصة القصيرة Et on peut trouver une nouvelle réaliste, قصة قصيرة واقعية Nouvelle fantastique, قصة قصيرة خالية Le conte, الحيكاية وهي أيضاً قد تنقسموا لأنواع كتيرا On peut trouver une conte, le conte fantastique, le conte philosophique, comme par exemple le conte dite de Voltaire. On passe maintenant au type de texte. أي أنواع, أنواع. Les types de textes sont nombreux. On trouve un texte narratif, نص الحيكاية, descriptif, وصفي, argumentatif, hijagi, et finalement, injonctif ou bien prescriptif. Le texte narratif, أي أنص الحيكاية, c'est un texte qui est caractérisé par des personnages, بمعنى أننا نقوم بطاقديم شخصيات. On présente aussi le temps, الزمان, et le lieu, المكان, و أيضاً الأحداث التي توقعت في النص. Le deuxième type, c'est un texte descriptif. المسول وصفي. Ce texte-là, dans ce texte, on décrit, on fait la description. Généralement, de trois choses. La description d'une personne, وصفون لشارس الما. La description d'un lieu, نسي فو المكاين. Ou bien, on décrit un objet. نصفوشي أما. Le troisième type de texte, est le texte argumentatif. Un nass الحيكاية. Dans ce texte-là, on présente des arguments. نعطي حجاجا. Pour, certainement, pour convaincre, من أجل أن نقنع. بمعنى أن النص الحيكاية, هو نص, نعطي فيه مجموعة من الحجاج, لكي نستطيع أن نقنع شخصاً آخر. Dans le texte argumentatif, on utilise les verbes d'opinion et aussi les expressions d'opinion. Un exemple des verbes d'opinion, penser, estimer, croire, trouver. Il y a plusieurs verbes d'opinion. Aussi, on trouve des expressions d'opinion. بمعنى إبارات في تابيران الرأي مثلاً, personnellement, شخصياً, pour moi, بالنسبة لي, إلى آخرى. Le texte injonctif نقدم فيه القواعد. Également, les recettes, مثلاً, الوصفة لتحضير أكلة الماء. هي عبارة عن نص injonctif. C'est un texte injonctif. لا تنسى أن تشترك معنا وتفعيل الجرس وأيضاً أن تتابعنا على صفحة الفيسبوك To Do Ver.